Tania, présentez-nous ces deux hommes qui sont devant vous. Ces deux énergumènes. Alors, il y a Christian Garcin, qui est juste à votre droite, là. Oui. Et puis, sinon, il y a Pierre Autangrenier, qui est juste à côté. Et alors, ces deux hommes ont décidé d'écrire quelque chose que je nommerais une sorte de duel littéraire. Ah ! Ils s'aiment, donc. Alors, oui. Absolument. Absolument. Ils s'aiment. Et alors, l'idée, c'est que, donc, quand j'étais écrivain, c'est un livre qui se lit d'un côté et de l'autre. Et vous avez... C'est pour ça. D'un côté... Comment dis-je ? Ah, je ne sais pas. Il y a une blague qui se prépare. Mais on n'a pas la fin de la phrase. Non, non, c'est bon. Ah, bon, d'accord. Donc, d'un côté, nous avons une nouvelle de Christian Garcin. Ce serait, on dit, une nouvelle, ça vous va bien ? Oh, si vous voulez, oui. Ouais. Un texte bref. Un texte bref. Un genre noble, la nouvelle. Mais justement. C'est beaucoup trop noble pour cette petite fantaisie, là. Voilà. Et puis, de l'autre, nous avons le texte bref, la fantaisie de Pierre Autain-Grenier. Le principe de départ, c'est que l'un et l'autre se sont mis par l'intermédiaire d'un avatar, en fait, dans la nouvelle de l'autre. Donc, dans la nouvelle de Christian Garcin, nous croisons un homme qui s'appelle Paul Autain-Grenier, qui pourrait nous rappeler un certain Pierre Autain-Grenier, si on cherchait. Et puis, dans la nouvelle de Pierre Autain-Grenier, nous avons quelqu'un qui s'appelle Christophe Garçon, qui fait un peu penser à Christian Garcin, en quelque part. Et alors, pour que vous soyez dans l'ambiance, je propose, Christian Garcin, que vous nous lisiez la page 10, qui va résumer sur quoi le principe, en fait, qui domine chacune des nouvelles. – La page 10. – Un jour, que nous avions bu un peu plus que de coutume, on ne fait pas d'incise, on ne fait pas de parenthèse. – Vous pouvez, là, parce que là, ça y est, c'est parti. C'est le fait d'avoir été au bar tout à l'heure ? – Oui, avec les Coca-Cola, merci. – On ne dit pas de publicité à l'entête sur un service public. – Je vais me priver de ce qu'on a bu. – Et donc, sur un service public, pas d'alcool, donc. – C'est terrible. D'ailleurs, je lance un appel solennel, le prochain président de la République. – Avec tout, ça va changer, tout ça. – Il faut abolir ? – Ben, la loi, il y a un. – Donc, tu lis, t'enchaînes. – Mais vous dites ça au moment où les chiffres sur la sécurité routière viennent de tomber. – Ah oui, c'est vrai, je retire. Un jour, que nous avions bu un peu plus que de coutume, nous décidâmes de nous mesurer l'un à l'autre et de concourir. Oui, mais quel genre de concours ? Celui du moins de livres vendus ? Ce n'était pas vérifiable instantanément. Et puis, de toute façon, les éditeurs mentaient toujours. Celui du moins grand nombre de signatures lors d'une rencontre ? Il fallait pour cela penser à comptabiliser les gris-gris que nous apposions sur les livres. C'était fastidieux, d'autant qu'il était tentant d'en oublier un. Non, cela pouvait prêter à confusion. Le concours de la plus maigre assistance en librairie, en revanche, nous sembla largement à notre portée. De plus, c'était vérifiable, le libraire pouvait témoigner. Ainsi fut donc fait. Nous pariâmes une bouteille de Châteauneuf du Pape, non deux, un rouge et un blanc. Alors, c'est ainsi que commence, en fait, qu'on nous explique qu'il y a ce pari entre ces deux hommes. Chacun va essayer de répondre à ce pari. Et on va voir comment ça s'organise. Je vous propose qu'on parte de l'autre côté du livre. Pierre Rottin-Grenier. Il faut le retourner, vraiment. Il faut vraiment le retourner. Avec un numéro de tation, avec un numéro de tation qui change aussi ? Oui, tout change. D'accord. Donc, page 10 de l'autre côté. Page 9 de l'autre côté. Et là, j'aimerais la version, votre version, Pierre Rottin-Grenier. Page combien ? Page 9. À partir de ça, à commencer. Ici, là. Vous voyez, pour les clés, vous savez. Ah, oui, c'est vrai. Ça a commencé comme ça. Moi, je n'avais jamais rien dit. Rien. C'est Christophe Garçon qui a eu l'idée. Christophe, un écrivain, un graphomane lui aussi, un ami. On se rencontre donc chez moi à la campagne. C'était avant le déjeuner, à l'apéro. Il veut me parler. Il a eu l'idée. D'ordinaire, il fait moins de mystère, Christophe. Pas tant de chichi. On démarre, en principe, avec un petit bourgogne chardonnay, cuvé des forgerets, de chez Javilliers, par exemple. Les femmes mettent la dernière main au fourneau, surveillent un peu que tout mijote dans les règles de l'art, en profitent pour se refiler leur dernière trouvaille qui est sans chiffon. Leur dernier conseil côté crème de jour, rajeunissante, haute fermeté, vendue en flacons pompes, qui font effet à merveille en moins de quatre semaines à peine. Le prospectus affirme. Elles tiennent comme ça toute une conversation qui, pour ne pas être tout à fait de haut vol, participe à resserrer les liens d'amitié, mais une ambiance bon enfant dans la baraque. Ça nous plaît, à nous deux, des écrivains. Ça nous amuserait presque ce côté un peu léger et midi net qu'elles ont quand elles papotent en cuisine de tout ça, et que déjà un délicat fumet s'échappe des casseroles frémissantes. C'est vachement macho, tant qu'on constate. J'imagine que Tania de Montaigne a peut-être des choses à redire. Si tu regardes ça, vous constatez aussi que c'est vachement macho. Alors, ce qu'on constate surtout, c'est qu'à priori, c'est de là qu'on se dit qu'ils sont amis, il y a ce petit pari, mais en même temps, tout ça est fait autour de bon vin, de cuisine, ça va bien se passer. Et puis, au fur et à mesure, ça devient, chacun se prend au jeu et on se rend compte que cette amitié, elle est mise à l'épreuve. Et en fait, c'est pour ça que ça m'évoquait un duel, parce que ça commence avec des petites escarmouches. Et puis, à la fin même, non seulement l'amitié, elle est chahutée, mais le principe même d'être écrivain pose problème. Qu'est-ce qui vous a pris pour créer cette fantaisie à quatre mains ? L'origine du livre, c'est... Vous vouliez secouer votre amitié pour voir si elle résistait ? Non, au contraire, c'était... En vérité, ça vient de la région où nous habitons, qui est une région qui se situe tout à fait au sud, là, qu'on appelle du joli nombre Paca. C'est terrible, c'est affreux. Je suis Ronalp. Ah, je suis désolé, si tu étais Ronalp, tu ne serais pas là-dedans. Ah, alors ? Parce que... Le problème de Pierre, c'est qu'il est à la fois Ronalp et Paca. D'accord. Donc, il y a eu une revue de l'agence régionale pour le livre de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il m'a demandé un texte, ce que je voulais, ce qu'on voulait, et ils font ça régulièrement, autour de la librairie, du monde de l'écriture, des rencontres littéraires, des écrivains, voilà, une fiction, pas un essai, mais enfin un document, enfin, voilà. Et d'y associer un écrivain ami qui habitait dans la région, dont j'ai forcément, je suis tout de suite pensé à Pierre, et qui habite donc aussi dans la région, au moins la moitié de l'année. Et donc, j'avais imaginé au départ, enfin, dans mon texte à moi, donc, c'était l'histoire du concours de la moindre assistance, parce que ça correspond tout de même à des expériences que nous avons tous, les écrivains, je veux dire, être confrontés à les salles vides, quasiment, qu'on prend avec plus ou moins d'humour. Et ce concours de la moindre assistance en librairie, je crois même qu'on l'avait fait réellement, ça part d'une histoire vraie, tout ça, tout est vrai là-dedans, d'ailleurs. En librairie, en médiathèque, en choses comme ça. Et donc, j'avais écrit le premier texte, enfin, le premier, mon texte, et je l'avais envoyé à Pierre, qui avait répondu, et donc les deux textes se tricotent l'un de l'autre, comme ça, en se répondant. Et dans les deux textes, à la fin, effectivement, les deux protagonistes, Christophe Garçon d'un côté et Paul Autun-Groignard de l'autre, se trouvent un peu séparés par la force des événements, puisque celui qui gagne le concours, enfin, celui qui ne le gagne pas, plutôt, se trouve un peu marie, vexée de ne pas l'avoir gagnée, du coup, il y a un petit éloignement. Oui, alors, sauf que vous êtes plus radical, parce que, autant, Pierre Autun-Groignard, quand même, conserve un reste d'amitié, autant que vous. Voilà, alors que vous, non, c'est terminé. Mais moi, c'est lui qui s'est barré, hein. Oui, 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 oui. Celui qui est parti, c'est-à-dire que, vexée de, si je me souviens bien ce que j'ai écrit, ce qui reste à vérifier, quand même, mais vexée d'avoir perdu le concours de la moindre assistance, mon ami Autun-Groignard, s'exile dans les brumes du Nord, et là, il faut voir une allusion très discrète à son exil lyonnais, parce que des lyonnais, Lyon, vous savez bien que c'est le Grand Nord, quand même, pour les gens qui habitent du côté de Marseille. Oui, et qu'on voit qu'il neige aujourd'hui, hein, la place où tu es venu tout à l'heure, c'était, non, c'est de la pluie, pluie-neige, quoi. Oui, c'est pareil. À Lyon, c'est quand même 22. Ah oui, voilà. Oui, mais c'est quand même le Nord pour vous. Et donc, pour nous, c'est le Nord. Tout le monde en chante au terrain, c'est qu'est fait, hein. Et oui, donc Autun-Groignard, vexé d'avoir perdu ce concours de la moindre assistance, s'exile dans les brumes du Nord, et du coup, le peuple garçon n'a plus de l'œil de lui, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu rude. Et puis alors, chacun arrêtera, parce que ça s'appelle « Quand j'étais écrivain », et l'idée, c'est que c'est un passé long interne que vous évoquez. Et il change de métier, à la fin. Ben oui, il devient de libraire. Oui, il devient de libraire. Mais qui est un métier à risque, ma foi. Surtout quand on le dit. Actuellement à haut risque. Vous restez avec nous. Oui, alors, donc le livre s'appelle « Quand j'étais écrivain », les deux énergumènes se nomment Pierre Autun-Grenier et Christian Garcin, et les éditions Finitude ont fait un objet qui est vraiment très très joli. Le papier est joli, et les illustrations aussi, c'est trop beau, ces couvertures.